Quel est ton plus grand défi en ce moment? Tu obtiens la carte du fou. Ici, ça veut dire que tu as du mal à faire confiance au processus. Tu sais déjà, tu connais déjà l'issue. Tu as déjà intuitivement une idée de ce qui arrive, mais tu as du mal à croire toi-même. Tu as déjà consulté ou soit tu es capable de consulter toi-même, mais tu as du mal à faire confiance à ce que tu as vu comme étant le résultat. Tu sais que quelque chose arrive, mais c'est d'avoir confiance finalement que ça va se réaliser, que ça va se manifester. C'est ça ton plus grand obstacle. C'est ça ton plus grand challenge en ce moment. Avec échou ici. Pour une autre personne, c'est une très grande résistance. Tu résistes énormément, énormément. Tu résistes beaucoup. Tu sais très bien qu'il y a ce néther ou bien cet esprit qui veut carrément collaborer avec toi, mais tu es en résistance. Esprit de l'eau, esprit du feu aussi. Tu vois, tu es en résistance. Et pourtant, cette présence en fait veut collaborer avec toi dans le but de t'aider vraiment à répondre à ton appel, répondre à ta mission. Tu as besoin en fait d'elle. Tu as carrément besoin d'elle, mais tu es en résistance, une énorme résistance. Tu fais une énorme résistance. Voici le défi que tu as en ce moment. Comment ce défi pèse sur toi ? Deux. On a celle-ci. Comment ce défi pèse sur toi ? Là, le 10. 10 d'épée. Eh bien, ça te fait donc naviguer en... Tu vois ici, c'est plutôt le bateau. Il y a toujours différentes dimensions sur une carte. Mais celle qui nous interpelle le plus, c'est ça. C'est toi et ton bateau. Tu avances, mais tu avances alors avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Énormément de fluctuations. C'est de cette manière-là que le défi est lourd. Et puis, on dirait aussi que ton bateau, je le vois arrêté aussi. C'est comme s'il ne bouge pas tant que ça. Simplement, si tu acceptes donc de mettre finalement la foi, de mettre l'espoir, et aussi si tu acceptes cette merveilleuse collaboration là avec Eschou, probablement que ton bateau va avancer aussi plus rapidement vers l'Est. Quelle est la meilleure façon de surmonter ce défi? On a le 3 de coupe ici. Le 3 de coupe, c'est la collaboration aussi. La meilleure façon, c'est de collaborer. Tu vois, tu es à table. Ton assiette est vide. On t'offre donc une. On t'offre de remplir, n'est-ce pas, ton assiette. Collabore. Ton assiette est vide. Serre-toi. C'est ce qu'on dit. La meilleure façon donc de collaborer. Je dis collaborer. Pour ceux qui savent que quelque chose arrive et qui n'ont pas l'espoir, il te faudra aussi faire de la place. Tu vois, pour toi, la réponse précise est de faire de la place. Tu ne pourras plus t'asseoir à 3 comme ça sur la même table. Tu ne pourras plus partager aussi ta coupe avec 2 autres personnes comme ça. Tu fais de la place. C'est la meilleure façon de surmonter ton défi. Ensuite, comment ton... Comment la dimension de toi, de l'ombre, donc comment ton inconscient au fait répond à ce défi? On a le 6 de coupe. Ton inconscient répond à ce défi parce que tu as des souvenirs d'enfance qui ne sont pas positifs, surtout lorsqu'il s'agit de la personne qui a la résistance à collaborer, alors avec son esprit. Alors, tu penses au passé, dans l'enfance, il y a dû avoir des contacts, mais que tu as nécessairement interprété de façon négative, ou alors tu as dû aussi avoir des contacts qui n'ont pas été également positifs, d'accord? Contacts avec des entités qui n'ont pas été positifs. En tout cas, il y a l'influence du passé, tu vois? Ton subconscient, c'est le passé qui... Ton subconscient est beaucoup influencé par le passé. Comment ça s'est passé dans le passé? Mais surtout, l'aspect négatif du passé, tu vois? C'est comme ça que ton inconscient répond au défi. Maintenant, comment ta conscience supérieure, elle, répond à ce défi? Comment ta conscience supérieure répond à ce défi? Et puis aussi, l'autre réponse pour ceux qui ont du mal à avoir, à vraiment avoir espoir, c'est parce que le passé aussi n'a pas été positif. Tu as eu des attentes qui n'ont finalement pas été comblées. Alors, vu que ça a toujours été comme ça, tu te demandes, comment est-ce que cette fois-ci, je pourrais avoir un résultat positif? Alors que dans le passé, ça a souvent été la déception. Comment puis-je faire preuve de foi? N'est-ce pas? Parce qu'Echou ici, le fou nous dit d'avancer avec tout l'enthousiasme, d'être insouciant face, n'est-ce pas, à ce qui arrive, mais d'être très positif. Et là, toi, ta réponse, c'est... La réponse de ton inconscient, pardon, c'est comment puis-je faire preuve de foi? Comment puis-je faire preuve d'espoir? Alors que très souvent, mes attentes n'étaient pas comblées dans le sens espéré, tu vois? Eh bien, il faut un début à tout. C'est ce qu'on va te répondre. Maintenant, comment ta conscience supérieure répond au défi? C'est avec beaucoup de confiance. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est... Oh, tu vois, Echou ici, encore une fois. Echou! Finalement, ce qui se passe ici, c'est que finalement, tu as accepté la collaboration et Echou est là, Echou est présent. Soit Echou, soit un autre éther, d'accord? Avec qui tu collabores, que tu as laissé rentrer chez toi et que vous êtes finalement en harmonie et qui est, tu vois, dans une dimension que tu as accueillie, ok? Que tu as accueillie. L'autre aspect qu'on voit ici, c'est la satisfaction totale, c'est-à-dire que tu as recolté finalement toutes ces coupes. Tu vois tous les gobelets ici qu'elle prend, elles sont remplies. Donc, ce sont également les attentes que tu avais qui sont merveilleusement comblées. À un niveau que tu ne t'y attendais pas, ok? Ça concerne aussi la famille qui est heureuse. Ça concerne la mère, on dirait la mère de famille. Souvent, on dit père de famille, père de famille. Mais là, c'est la mère de famille qui est heureuse, comblée dans son foyer. Et le foyer aussi est l'espace qui t'épanouit et te permet d'être inspirée, de créer, en fait, de produire même l'abondance. Donc, c'est ce que tu obtiens, tu vois. Ça, c'est comment ta supraconscience, comment ta conscience supérieure, elle, elle répond au défi. C'est qu'en fait, tu sais que c'est là-bas que tu vas arriver, d'accord? Maintenant, pourquoi tu es soumis à cette épreuve? Parce que certainement, tu te poses cette question. Pourquoi suis-je soumis à cette épreuve? Cette épreuve de devoir soit collaborer avec l'entité ou alors de cette épreuve de peut-être trop, d'attendre en ce moment qu'il y ait, que j'ai l'impression que c'est une période de désert, eh bien, tu es soumis à cette épreuve parce que tu n'as pas, en fait, ce que tu veux. C'est tout. Tu es soumis à cette épreuve afin de pouvoir aller vers ce que tu souhaites. Tu as le neuf de coupe. Le neuf de coupe, c'est celui qui n'a pas ce qu'il veut encore. Donc, tu es soumis à cette épreuve parce que tu n'avais pas ce que tu veux. Tu es soumis à cette épreuve parce que tu vas prendre ton chemin le plus florissant. parce que tu vas prendre ton chemin qui va finalement te permettre d'aboutir à une destination, en fait, finalement. Qu'est-ce que ça va changer quand je vais surmonter cet obstacle? Qu'est-ce que ça va changer quand je vais surmonter cet obstacle? Qu'est-ce que ça va changer quand je vais surmonter cet obstacle? Tu as la reine de bâtons renversés. Ne panique pas. Ce qu'on ressent ici, c'est... Ce que ça va changer, c'est tout ce qui était très sporadique, au fait. Effervescence, tu vois. Avant, c'était quelque chose de bon arrive. Il y a l'effervescence, il y a la joie. Pendant un certain temps, c'est court. Et puis, c'est comme si là, ça y est, la flamme s'est encore éteint. Tu vois, dans le passé, quelque chose de beau arrive. Il y a la flamme, mais c'est vraiment un petit feu, quoi, qui finalement finit par s'éteindre. Donc, c'est ça. Dans le passé, quelque chose de bon, n'est-ce pas, arrive. Et tu as l'impression que c'est court. Donc, c'est toute cette notion de, comme je dis, sporadique, là, qu'il n'y aura plus. C'est ça que ça va changer. Je vais mettre ce que tu, si tu, quand tu vas surmonter l'obstacle, ça sera plus pour le long terme. Regarde le 10 de coupe ici. Où elle est? Le 10 de coupe ici, c'est la C. Donc, le 10 de coupe comparé à la reine d'épée ici. Ici, on est dans le résultat, dans la récolte. Et puis aussi, dans ce qui, il en reste, tu vois. Tu as le bonheur, mais il en reste encore de la, il en reste plus de coupe pour le futur. Tu vois. Alors qu'ici, avec la reine de coupe, pardon, de bâton, c'est qu'elle a l'attention, l'intérêt. On s'intéresse à elle. Notre reine de bâton, là, est différente. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Continuons, là. Je disais que, j'ai juste regardé le dessin, j'ai dit, mais c'est quelle reine de coupe, ça? En tout cas. Donc, tu comprends que, ici, alors, donc ici, ici, on est dans le long terme. Ici, on est dans le court terme. Dans le sporadique, en fait. Ce n'est même pas très sporadique. Donc, il y a de l'attention, de l'intérêt, et puis, paf, c'est fini. Ici, on est dans la récolte. Ici, on est dans le fait que tu as semé. Tu as, finalement, tu cueilles les fruits, n'est-ce pas, de ton dur labeur. C'est toute la sueur, n'est-ce pas, que, tu as, tu as, la sueur du front. Comment on dit ça? La sueur, la sueur du front. J'ai oublié l'expression. Bref, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu récoltes, tu es tranquille, tu sais que, pour le, tu sais que le futur aussi est garanti, tu vois, avec ce disque de coupe. Ok. J'ai pris une autre carte, juste pour voir le présent. Oui, c'est ça. Actuellement, dans le présent, 8 de bâton. C'est le calme, tu vois, c'est le calme. On a le sentiment que rien ne se passe. C'est pour cela aussi que tu as du mal à faire preuve de foi. Il est où notre fou, voilà. C'est pour ça que tu as du mal à faire preuve de foi. Mais, ayant déjà consulté, pardon, tu sais que le meilleur arrive. Et il faut que tu continues d'avoir confiance que ce meilleur-là se manifestera. D'accord? Et fais confiance aussi à Eshoo ou alors le Netter, la Nettert qui veut collaborer avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada En lady 2071 – Sous-titrage FR 2021